Après ce focus sur la promotion du crédit avec les téléphones, nous nous rendons au Maroc. Les malades du cancer envoyés au royaume shérifien sont dans de bonnes conditions de prise en charge globale. C'est ce qu'a pu constater le Service National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé. Les patients sont traités avec des appareils de radiothérapie de dernière génération. Justement, le Sénégal vient d'acquérir des équipements neufs qui seront installés à Daladjiam et à l'Odantèque. En matière de traitement du cancer, le Maroc a fait des pas de géant ces dix dernières années. A partir de 2006, avec la fondation Lalla Salma, les choses sont allées très vite. Nous disposons maintenant de plusieurs centres publics, privés et du matériel de radiothérapie qui est le plus cher. L'hôpital Sherbin Zayed Al-Nayan est un fleuron médico-sanitaire du royaume shérifien. Il héberge le Casablanca Cancer Center, doté des équipements dernière génération de radiothérapie. On dispose de la machine plus performante qui existe maintenant au niveau mondial, à savoir le Trubim STX. Le centre de traitement Al-Kindi et le CCC sont les principales destinations des patients sénégalais évacués vers le Maroc. On aurait pu envoyer nos malades ailleurs, peut-être à moins de coups, mais le Maroc offrant un plateau d'excellence. Alors le chef de l'État a demandé à ce que ces malades soient évacués, quel qu'en soit le coup, au Maroc. Les représentants diplomatiques à Casablanca se sont très vite impliqués pour relever ce défi sanitaire exceptionnel. Nous avions déjà, nous, une convention avec cet hôpital et nous avons voulu que l'hôpital fasse bénéficier de cette convention à tous les Sénégalais qui le souhaitaient. Plusieurs vagues de malades sénégalais se sont succédées dans ces établissements de soins. L'accueil et le traitement sont jugés satisfaisants. Le président aurait pu nous laisser au Sénégal. On s'occupe bien de nous, tant du côté des soins que de la restauration. Un représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale est sur place pour que tout se passe bien. Il s'agit de les accueillir, de bien les installer dans des appartements convenables et également d'être l'interface avec le personnel médical qui est au niveau des différents hôpitaux à Casa. Les traitements sont faits en ambulatoire, c'est-à-dire que les malades ne sont pas hospitalisés. Quotidiennement, ils viennent pour des actions thérapeutiques précises jusqu'à leur retour au Sénégal. Au retour, les malades sont revus par les membres de notre équipe où on fait le point sur tout ce qui a été réalisé au Maroc et quelle est la destination future de ces malades. En procédure d'urgence, le Sénégal a commandé de nouvelles machines qui seront installées à Dalal Djam et à Le Dantek. Nous sommes en train de procéder au coulage du réceptif devant accueillir les accélérateurs linéaires. Le coffrage est déjà fait, maintenant il reste juste à couler le premier. Dans 24 heures, on pourra attaquer le deuxième. Tous les délais impartis sont respectés, inshallah. Des experts sénégalais se sont déjà rendus dans les pays d'origine de ces machines. Une équipe d'inspection est bien allée à Anvers et aussi en Autriche pour vérifier la qualité de ces appareils. Auxquels il faudra s'adapter. Il y aura pendant les premiers mois un accompagnement par les fournisseurs pour adapter à nos réalités la technologie de ces appareils. En attendant l'installation de ces appareils qui constituent le nec plus ultra de la radiothérapie, les hôpitaux marocains spécialisés font tout pour mettre les patients sénégalais dans les meilleures conditions de traitement. Et les autorités sanitaires nationales suivent de très près leur bilan de santé.